Les DLC, vous le savez, c'est ma grande passion et il ne se passe pas une seule semaine sans qu'un de ces petits contenus indispensables ne vienne me provoquer des rougeurs. Attention, je ne suis pas contre un DLC s'il apporte une pertinence, une plus-value à un jeu, mais il faut bien avouer que la tendance actuelle ne plaide pas en leur faveur. Cette semaine, l'histoire qui nous intéresse ne va pas vraiment redorer le blason de ces contenus téléchargeables et embarrasse au plus haut point l'éditeur Capcom. Bah écoute, Capcom est comme coutumé du fait avec les Street Fighter, arcade édition, avec des costumes à télécharger, mais là, ils passent un cap en incluant des DLC directement sur leur disque. Il va falloir payer pour débloquer un truc qui est déjà sur un produit qui t'appartient. Donc là, ouais, c'est pas mal. On arrive à un truc en plus. L'affaire a éclaté en début de semaine via le site Shoryuken qui relayait des vidéos postées par un certain Soul Reaper TTG et qui montrait les cinématiques dévoilant 12 personnages cachés du tout nouveau Street Fighter Cross Tekken. Le problème dans cette histoire est que les 12 personnages en question ne devaient pas être présents sur les versions PS3 et 360, mais uniquement et exclusivement sur la PS Vita. Inutile de vous dire que Capcom a très vite réagi et demandé à ce que ces vidéos embarrassantes soient retirées de YouTube. Alors je suis content, ils se sont fait choper. C'est bien fait pour leur tronche. Une erreur me direz-vous ? Pas vraiment, car un certain Zawashima 5 va enfoncer le clou en réussissant à bidouiller lui aussi la galette du jeu et en faisant apparaître les 12 personnages mystérieux à l'écran de sélection des persos de Street Fighter Cross Tekken. Vous l'aurez compris, le spectre d'un grassouillé DLC déjà présent sur le disque du jeu a tout de suite surgi dans l'esprit des fans du titre. La réaction a été immédiate et à la hauteur de leur énervement sur le site de Capcom Unity. Et quelle fut la réponse de ces derniers dans un premier temps ? La suppression pure et simple des commentaires négatifs avant de faire machine arrière une fois l'affaire éventée par les internautes du site NeoGAF. A n'en pas douter, une malencontreuse boulette informatique. Le mec pour choper les personnages, je pense que c'est un bon bidouilleur, il doit s'y connaître en informatique. En fait, il a dû prendre le CD à mon i360, ce qui est plus simple, arriver dans les différents fichiers et réussir à bidouiller une quelconque version du code source pour faire apparaître les persos. Mais ça reste compliqué, quoi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car Capcom ayant été pris la main dans le sac, a officiellement reconnu ce futur contenu téléchargeable déjà présent sur le disque et s'est fendu d'un communiqué de presse qui a lui aussi fait bondir plus d'un joueur. Mais plus qu'un long discours, voici deux extraits tirés du communiqué en question. Donc je te laisse savourer, il y a de la pépite. Les informations et fichiers sur les personnages ont été intentionnellement incluses sur les versions du jeu en boîte, sur PS3 et 360, pour gagner de la place sur le disque dur et pour assurer une transition douce quand le DLC sera disponible, permettant aux joueurs qui ont choisi de ne pas acheter le contenu de jouer contre des joueurs qui l'ont acheté. Alors déjà, ils nous prennent pour des cons avec la place que ça prend sur un disque dur, je pense que ça va prendre quelques petits mégas, c'est pas grand chose. Et après, il faut presque les remercier parce qu'ils pensent à nous, si on n'a pas acheté le contenu et qu'on joue contre d'autres mecs, c'est vachement sympa, on pourra les affronter. Donc non, non, je pense qu'il faut presque leur dire merci. Cette décision démontre aussi notre souhait d'éviter de faire une version super. Tout ce que vous devrez avoir pour apprécier ce jeu pendant des mois voire des années sera accessible grâce au disque qui sera disponible cette semaine. Donc tout simplement, moi j'aurais préféré que tous les persos soient accessibles et comme à l'ancienne, qu'on puisse se débloquer en terminant le jeu. Je ne vous dis pas merci Capcom. J'ai immédiatement contacté l'association UFC que choisir pour savoir si ce procédé était légal ou non. Car ne l'oublions pas, nous parlons ici d'une partie inaccessible d'un jeu qu'on a légalement acquis. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de réponse de la part d'UFC dans les délais d'enregistrement de ce Manu Militari, mais comptez sur moi pour vous tenir au courant dès qu'une réponse me sera parvenue. En tout cas, vous l'aurez compris, voici une manière pour le moins détestable de la part de Capcom et j'espère vraiment que les joueurs répondront aux abonnés absents lors de la mise en vente de ces 12 combattants cachés. J'ai le temps de vos commentaires.